Lorsque vous commettez une infraction au code de la route aux Émirats Arabes Unis, vous êtes susceptibles d'avoir ce qu'on appelle des blackpoints. Donc on va voir dans cette vidéo un petit rappel sur ce qu'est les blackpoints et la question principale c'est de savoir comment connaît-on le nombre de blackpoints qu'on a collectés. En France, sur notre permis de conduire, nous avons un certain nombre de points. Lorsque nous commettons des infractions au code de la route, on perd des points et lorsqu'on n'a plus de points, finalement, on perd son permis de conduire. C'est un petit peu ça l'idée en France. Aux Émirats Arabes Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on a un permis aux Émirats, on n'a pas de points. On démarre à zéro point et si on commet des infractions aux Émirats, on peut être sanctionné en récoltant ce qu'on appelle des blackpoints. Le nombre maximum de blackpoints est de 24. Arrivé à 24 blackpoints, le permis peut vous être retiré ou suspendu pour une certaine durée. Donc c'est en fonction du degré de gravité de l'infraction que vous aurez commise. Donc ça, c'est un petit rappel sur ce qu'est des blackpoints. Comment sait-on le nombre de blackpoints au long de là ? Déjà, première chose, lorsque vous commettez une infraction et que vous devez payer votre amende, généralement sur l'application mobile directement, vous avez et le montant de l'amende à payer et le nombre de blackpoints que vous avez reçu du fait de cette infraction. Mais on ne voit pas quel est le nombre total de blackpoints qui est attaché à votre personne. Alors, comment faire ? Si votre visa résident a été donnée par l'immigration de Dubaï, si votre visa résident est donnée par l'immigration de Dubaï, dans ce cas de figure-là, vous allez sur l'application Dubaï Police directement. Et quand vous allez vous connecter à l'aide de votre UA e-pass, vous allez avoir une section qui s'appelle circulation. Si vous cliquez sur la section circulation, vous allez découvrir quel est le nombre de blackpoints au total que vous avez à l'heure actuelle sur votre personne. Si votre permis de conduire est délivré par les autorités d'Abu Dabi, donc si votre permis de conduire a été délivré par les autorités d'Abu Dabi, dans ce cas de figure, vous devez aller sur l'application, donc faire exactement la même chose, mais sur l'application qui s'appelle TAMM, si votre visa résident est un visa résident d'Abu Dabi et que donc votre permis de conduire est délivré par Abu Dabi, dans ce cas de figure-là, vous irez sur l'application TAMM et vous allez cliquer sur mon TAMM, donc c'est une section qui est présente directement sur l'application. Puis, vous déroulerez finalement tous les items pour arriver jusqu'à la section blackpoints sur laquelle vous trouverez le nombre de blackpoints attachés à votre personne. Si votre permis de conduire vous a été délivré par un autre émirat comme Rassel Haïma, Fujera, Sharjah, etc., dans ce cas-là, vous allez sur l'application Moll UAE et vous pourrez consulter directement sur l'écran d'accueil le nombre de blackpoints que vous avez. Attention donc, si vous avez trop de blackpoints, votre permis peut être suspendu ou retiré. Vous avez également la possibilité, tout comme en France, de demander des stages auprès de la police de Dubaï pour récupérer une partie, enfin en tout cas pour retirer une partie des blackpoints pour vous éviter une sanction plus importante. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.